Musique Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Arménie occidentale ? En Arménie occidentale, n'écoutez pas les statistiques. Vous avez une population arménienne d'un très grand nombre. Il y a encore 12 ans de ça, dans toute la Turquie, il y avait 60 000 à 100 000 Arméniens. Aujourd'hui, c'est marrant, on ressort des nouveaux chiffres. Je sais que les Arméniens sont prolifiques, mais à ce point-là, je suis étonné. On passe de 100 000 à plusieurs millions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous a menti. Et on va vous mentir encore sur plein de choses. Nous, on reçoit des e-mails comme quoi ma réputation a pris des coups, et elle en prendra encore. On vous a menti. Il existe ce qu'on appelle les Arméniens autochtones. Les Arméniens sont autochtones. C'est-à-dire que même s'ils ont subi un génocide, il y a quand même eu une partie de la population arménienne qui s'est convertie à l'islam, qui a survécu au génocide. Et les familles arméniennes, ce sont des tribus arméniennes, ce ne sont pas des familles arméniennes. Dans les familles arméniennes, vous avez 10 à 12 à 15 enfants sur un mariage. Donc imaginez sur trois générations ce que ça peut faire. Ça fait des fois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Et ça, c'est toute l'armée occidentale. C'est comme ça. Et si vous allez sur place, si vous avez l'occasion, une fois que ça sera un peu calmé, la situation, si ça se calme d'ailleurs, vous verrez. En tout cas, toutes les personnes qui ont pu accéder à l'armée occidentale ont vu de leurs yeux qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'Arménieurs chez nous. Les États. Eh bien, sachez que les États sont mieux informés que la population arménienne sur la question juridique de l'armée occidentale. et sur la question même de la population de l'armée occidentale. À ce titre, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un expert, M. Nikos Ligeros, que vous connaissez bien. Et avec M. Ligeros, on a travaillé, après avoir ratifié le traité de Sèvres, on a travaillé sur la ratification de la Convention de la mer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je vais donner la parole à M. Ligeros pour qu'il puisse un petit peu vous approfondir cette question. Croyez-moi, c'est très très important et très intéressant. Je profite quand même du fait que tu réponds de façon très laconique aux questions pour compléter certaines problématiques. Donc moi, ce que j'ai entendu par rapport au drapeau et à l'hymne, je voulais simplement vous dire que dans le cadre des droits des peuples autochtones, en fait, les aborigènes ont un drapeau. Ça, ça ne vous perturbe pas ? Pas du tout, j'ai l'impression. Très bien. Alors, donc, en fait, les aborigènes ont un drapeau. Maintenant, tout bâtiment officiel d'Australie est obligé d'avoir deux drapeaux. Donc ce drapeau, en fait, est une création récente. Il n'existait pas avant. Donc il n'y a pas de problème de l'historicité d'un drapeau à partir du moment où il est mis en place par un pays. C'est la même chose, en fait, pour l'hymne. Maintenant, au niveau de la confusion, est-ce que vous parlez de la même façon de l'Arménie ottomane, de l'Arménie soviétique ou de l'Arménie libre ? Moi, je trouve que c'était quand même bien plus qu'on fait avant. Parce que maintenant, on a quand même pas mal de gens qui écrivent sur les Arméniens ottomans et des fois, on se demande qui c'est. Donc, revenons à nos moutons par rapport au droit de la mer. Le droit de la mer existe depuis 1982. Donc, c'est les accords de Montego Bay. Ces accords-là ont été ratifiés par plus de 180 États, en fait, maintenant. Et on est dans une phase où on en a 140 qui ont fait une déclaration de leur zone économique exclusive. Alors, ces accords concernent le droit de la mer et des océans. Ils prévoient qu'un pays qui a accès à la mer a un accès jusqu'à 200 000 nautiques. Un État est considéré comme souverain jusqu'à 12 000 nautiques. Et c'est assez important de réaliser, c'est ce que vous explique Arménag, que c'est que l'Arménie occidentale a accès à la mer. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait qu'elle peut ratifier le traité comme elle l'a fait. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ça nous permet maintenant, si on peut en parler, ça nous permet maintenant, par exemple, à Genève, de parler avec des pays qui ont accès à la mer Noire, comme la Russie, et leur expliquer qu'en fait, la partie qu'on appelle officiellement la ZE de la Turquie n'est pas vraiment seulement de la Turquie. Ce qui correspond en fait à un pourcentage assez grand. Et alors, si vous pensez que ce n'est pas une mise en place d'une stratégie sur un échiquier international, il suffit de vous dire que maintenant, ils commencent à réfléchir sur les accès des gazoducs et des éleoducs. Parce que vous savez que quand un gazoduc passe par un pays, il est censé donner un pourcentage de passage. Et en se rendant compte qu'il passe par d'autres pays, ils ne veulent pas donner le pourcentage qui est dû seulement à un seul pays officiellement. la carte d'identité occidentale. D'abord, nous, il y a une dizaine d'années de cela, il y a 12 ans, c'est un mécanisme qui n'existait pas. C'est un mécanisme qui n'existait pas. Et les gens qui ont fait cette demande, aujourd'hui, ils l'ont fait en conscience et en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'ils veulent reconstituer un lien anti-génocidaire. Le premier acte pour combattre le négationnisme, c'est de demander sa carte d'identité d'armée occidentale. On ne peut pas faire semblant de combattre le négationnisme, on ne peut pas faire semblant de mettre en cause les crimes qu'on a subis. Ils font un acte un acte de vie et pas seulement un acte de survie. La demande de la carte d'identité va dans ce sens. Vous savez, à l'époque, en 1922, un certain professeur Nansen avait émis une carte tapatrite pour les Arméniens. Comment se fait-il qu'un professeur, un juriste, se permette de mettre en place une carte d'apatrite pour les Arméniens, alors que les Arméniens, c'est une population autochtone de plusieurs milliers, je n'ai pas dit 3000, plusieurs milliers d'années d'existence sur leur territoire. tout ce que vous ressentez, toute votre sensibilité, vous avez un patrimoine génétique qui existe et ce patrimoine, il continue à exister en partie, même si on n'est pas sur la Terre. Alors évidemment, quand vous retournez en Arménie, en Atsar, dans les montagnes, vous revivez les choses autrement, votre vie intérieure, votre vie génétique, il y a beaucoup de choses qui apparaissent qui n'apparaissent pas ici, évidemment. Mais, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur la Terre qu'on n'a pas des droits et ces droits, en faisant cette demande de carte d'identité, c'est une façon, ça a été le premier mécanisme d'application de nos droits. Donc j'ai le plaisir d'appeler Monsieur, alors, Gouzeïk Anchem, baron Zaven Kheranian, au Ravedev, qui est le premier de l'Ans-Nagire, à l'Arimédiyane et à l'Astani, et le premier de l'Ans-Nagire, qui est le premier de l'Ans-Nagire, d'ailleurs, au Ravedev, tout le monde, le monde, le monde, et ce serait un programme à l'Aastani, à l'Augédiyane, l'Aastani, l'Augédiyane, l'Aarchéthree, «L'Augédiye vanמים à l'Augédiyane de leur d'al 쓰고 à l'Augédiyane. C'est une question, C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, la population de Cilicie, le 4 août 1920, a déclaré son indépendance, appuyée par le gouvernement français. Alors ça, vous devez le savoir. La Cilicie, vous allez dire, mais attends, on a combien d'États arméniens ? Je ne suis pas responsable, je présente l'histoire seulement. Donc la Cilicie, le 4 août, et les documents, le 4 août 1920 a déclaré son indépendance. Après, il s'est passé ce que vous savez, c'est-à-dire que la France n'a pas poursuivi son mandat de protecteur à des populations arméniennes et a eu des relations mercantiles avec les kémalistes. Alors, pourquoi je parle de ça, et pourquoi ta question est extrêmement importante pour moi ? Parce que les relations mercantiles avec la Turquie, et à l'époque les kémalistes, les terroristes, les djihadistes de l'époque, c'est une question qui a 99 ans. C'est-à-dire que ce sont des baux commerciaux qui ont 99 ans. 1921-99 ans, ça s'arrête en 2020, donc c'est toujours d'actualité. Tiens, c'est marrant, pourquoi alors la France intervient en Syrie ? Eh bien, il faut que vous compreniez. La France intervient aujourd'hui en Syrie pour pouvoir se préparer à être sur l'échiquier de la région après 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit, nous ? Qu'est-ce qu'on dit aux Arméniens de Sylicie ? Les Arméniens de Sylicie ont été appuyés par la France. Avec la France, nous avons constitué des légions, des armées. Nous avons combattu sous le drapeau français. Nous avons mérité l'indépendance de la Sylicie. La France, j'ai des documents officiels des engagements de la France. En fait, la France faisait partie de la triple entente. Et par rapport au fait qu'elle faisait partie de la triple entente avec la Russie et la Grande-Bretagne, elle n'avait pas le droit de traiter avec la Turquie, qui, la Turquie, était un ennemi de la triple entente. Puisque la Turquie faisait partie de la triple alliance austro-hongroise. Donc, la France s'est trompée dans sa stratégie, dans sa politique militaire. Elle a commis cette erreur en 1920, jusque maintenant, jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vous voyez bien qu'elle est complètement... Elle essaye de se présenter sur l'échiquier, mais elle a beaucoup de difficultés. La France doit revenir sur la politique qu'elle a menée pendant un siècle. Elle doit faire son mea culpa. Elle doit changer son attitude, sa stratégie. Si elle le fait, peut-être qu'avec les nouvelles élections, on aura peut-être en France une nouvelle politique qui va être mise en place dans ce sens-là. dans la mesure où ils envisagent d'approfondir, d'améliorer leur relation avec la Russie. Ils envisagent de prendre en compte le fait... Le fait, c'est un fait, le fait syrien, tel qu'il est aujourd'hui, avec, comme vous le savez, la libération de la ville d'Alep, qui est quand même pas une mince affaire. J'ai beaucoup d'espoir de la prise en compte de tous ces événements. Si après, les Arméniens, et pourquoi pas appuyés par l'Arménie occidentale, de Cilicie remettent à jour le dossier de la Cilicie, il faudra le faire. Et comme je vous l'ai dit, c'est aux Arméniens de décider, de s'autogérer, de s'affirmer, si vous voulez. Pourquoi on a été à Kessab ? Vous connaissez l'opération de Kessab ? Il y a eu plus de 3000 djihadistes qui ont envahi Kessab. Il y a eu, de la part du Hezbollah, de la part des forces chrétiennes du Liban, de la part des forces gouvernementales syriennes, et de la part du groupe arménien qui a participé, de notre côté, on a eu au total, et ça personne ne vous le dit, 800 victimes blessées ou décédées. Kessab a été libéré au mois de juin 2014. Mais Kessab a été libéré, pourquoi ? Partout en arabe, c'était écrit, nous reviendrons, nous reviendrons. Qui était, qui faisait partie de ces groupes turcmènes en partie ? C'était les mêmes personnes qui travaillaient chez les Arméniens. à Kessab. C'est-à-dire les employés des propriétaires arméniens de Kessab ont participé à la constitution de ces groupes djihadistes. Ils connaissaient tout, des Arméniens, de leur façon de vivre, de tout. On a réussi, Kessab a été libéré, Kessab a un avenir. Il faut que les Arméniens comprennent que la Cilicie, que Kessab est le dernier maillon du pays de la Cilicie, il faut que les Arméniens comprennent qu'ils ont une responsabilité. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un oeil sur Yerevan, qu'il ne faut pas, qu'il faut oublier Yerevan ou la République d'Arménie. Je n'ai jamais dit ça, mais encore moins l'Arsar, évidemment, parce que je vous ai dit que pour nous, ça fait partie de l'Arménie occidentale. Mais, il faut que les Arméniens aient aussi une vision sur Kessab, sur la Cilicie. Et c'est maintenant qu'il faut le décider. En 2020, ce sera trop tard. C'est maintenant. Vous allez me dire, en gros, qu'est-ce qu'il dit encore à la ménage, il nous balance des trucs. Après, c'est vous qui décidez. C'est la population qui est responsable. Nous, on est des politiques, on peut simplement donner des conseils. Après, c'est au niveau des gens, au niveau de leur trip, au niveau de ce qu'ils veulent aussi pour l'admire, c'est à eux de se prendre en charge. Nous, on peut les motiver. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de possibilités de communiquer puisqu'on a subi, vous le savez très bien, on a subi une censure totale, mais totale, des responsables communautaires. Mais ce n'est pas grave, je vous assure, aujourd'hui, Internet nous permet quand même d'accéder quand même à notre population. Mais dans le cadre quand même européen et particulièrement français, que des gens comme nous qui se basons sur le droit international, qui se basent sur des mécanismes juridiques, politico-juridiques, qu'on subisse autant de censure, les Turcs, qui ont beaucoup plus de chance que nous, puisque vous voyez bien que dans la communauté arménienne, ils ne subissent pas du tout la censure que nous subissons. on ouvre le débat et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Je voulais poser une question. Basé de revendications sur le concept de peuple autochtone, même s'il est reconnu par l'ONU, à mon avis, il faut faire nos revendications parce que c'est le seul traité où les Arméniens sont partis croissants. Lausanne, Kars, Brest, Litovsk, les Arméniens sont absents. On n'a pas à tenir compte de ces traités. Il n'y a qu'un traité, il y avait deux délégations, une délégation arménilée occidentale, puis une délégation arménilée orientale. C'est le seul traité qu'on peut, juridiquement, sur lequel on peut baser nos revendications. Bien sûr que les peuples autochtones, pour que les Arméniens prennent conscience qu'ils appartiennent à ce territoire, c'est une grande valeur. Mais il ne faut pas baser nos revendications là-dessus, je pense. C'est vraiment très important comme question. En fait, au niveau juridique, nous avons deux jambes. Nous avons une jambe qui correspond au traité et aux conventions et nous avons une jambe qui correspond à notre histoire et à notre autochtonie. C'est un petit peu notre idéologie de l'autochtonie. C'est-à-dire qu'en réalité, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit en Syrie, que ce soit en Turquie, on considère les Arméniens donc d'un nombre très faible, alors qu'en réalité, ils sont d'un nombre très important. C'est l'autochtonie qui a fait révéler toutes ces choses-là. que ce soit un grec Dupont aujourd'hui, que ce soit un Assyro-Caldéen, c'est un enfant de la nation. Donc, si vous voulez, on parle de peuple quand même très ancien, autochtone, dans les régions dans lesquelles il se trouve. L'autochtonie, c'est notre idéologie, c'est notre histoire, elle nous permet de nous souder et elle permet de nous comprendre, c'est-à-dire de comprendre à l'intérieur comment on vit. Vous êtes tous des êtres sensibles, vous avez des fonctionnements dont vous n'avez peut-être pas toujours des explications. Dans l'autochtonie, vous recevez ces explications. Vous savez d'où ça peut venir. Donc, si vous voulez, c'est un ciment pour nous. Notre statut d'autochtone, il dépasse largement le statut de minorité nationale, voire de minorité religieuse. Alors, bien entendu que la Turquie préférerait qu'on soit plutôt dans le cadre d'un statut de minorité religieuse, les chrétiens de Bollis et puis les autres, on les oublie. Nous, on a décidé, bon, ça c'est leur problème, ils veulent comme ça, mais nous, on a décidé autrement. On dit, non, 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 nous, on est... On est... Un milliette. Voilà, on n'est pas un milliette. Alors, évidemment qu'ils sont mal à l'aise vis-à-vis de nous, surtout les autorités turques parce que eux, ils ne sont pas autochtones et ils sont chez nous. Alors, du coup, au niveau idéologique, au niveau politique, ils ne savent pas trop comment faire contre nous. et en plus, eux, leur histoire, elle est claire puisqu'ils viennent d'Asie centrale et eux, ils ont toujours revendiqué leurs origines de l'Asie centrale. Donc, du coup, c'est vrai que c'est dans notre intérêt, mais ce n'est pas seulement... C'est aussi une question réelle par rapport à nos racines et par rapport à notre vie intérieure. C'est aussi une question politique par rapport au fait que nous prenons en compte l'ensemble de l'arménité, y compris les Arméniens qui ne sont pas chrétiens, sachant très bien que bien avant le christianisme, nous existions en tant que nation. je prends tout simplement comme exemple d'Ikran le Grand et sachant très bien que nous avons plusieurs milliers d'annexistes. Aujourd'hui encore, partout, que ce soit occidental ou que ce soit même en Arménie orientale, on retrouve des vestiges et de plus en plus qui nous renforcent dans l'idée que nous sommes une nation plurimillénaire. alors c'est aussi un moyen de responsabiliser les Arméniens. C'est-à-dire que sachant cette charge, vous les jeunes, sachant cette histoire que vous avez extraordinaire, c'est plus l'histoire qu'on vous raconte comme ça, être Arménien, c'est manger des dolmets. C'est beaucoup plus si grand, c'est immense. C'est un monde beaucoup plus vaste que l'on croit. ça va vous renforcer. Vous êtes déjà fort et vous savez que vous êtes fort. Et bien, vous serez encore plus fort en ayant une image exacte de votre histoire. C'est ça notre octonie, c'est ce ciment qui nous réunit tous. Pour te compléter, pour aller dans... Votre problématique est fallacieuse. S'il y a eu les accords de Seine, il faut bien se rendre compte que comme le traité a eu lieu en 1920, donc après le génocide, eh bien, il a donné quand même aux Arméniens une place où, en réalité, ils n'étaient plus à ce moment-là. Parce que soit ils étaient génocidés, soit ils étaient partis. Ce qui veut dire qu'en fait, dans l'esprit du président, même américain, c'était de dire que même s'il n'y avait personne, ça reste quand même arménien. Eh bien ça, c'est basé sur une idée en fait d'autochtonie. Simplement, c'est que les droits des peuples autochtones sont devenus plus importants après 2007, mais en réalité, il y avait ce substrat. Les Turcs, ce n'est pas qu'ils ne sont pas peuples autochtones, mais ils sont peuples autochtones d'Asie centrale. Donc, c'est pareil pour vous. Vous n'avez pas le droit de dire, par exemple, que vous êtes arménien peuple autochtones en France. Donc, le peuple autochtones, c'est ça qui est un peu fondamental, c'est qu'il relie une population à un territoire. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, le traité de Sèvres, s'il a une valeur fondamentale, et on peut l'opposer par rapport au traité de Lausanne, c'est qu'il respecte les peuples qui vivaient sur place, alors que le traité de Lausanne respecte simplement celui qui a vaincu. Ce qui fait que quand celui qui a vaincu change et n'est plus celui qui a vaincu et devient celui qui a perdu, eh bien, le traité n'est pas valable. Alors qu'en fait, si un traité se base sur les droits de l'homme, sur les droits des peuples docturnes et sur l'existence d'une population anti-génocide, ça permet en fait d'affirmer de façon juridique ce point de vue. Donc il ne faut pas les voir comme deux aspects complémentaires. Arménag a parlé des deux jambes. Je préfère parler de deux hémisphères du même cerveau. Mais bon, les jambes, c'est bien aussi. Pas mal marché, quoi. Il faut savoir verrou, quand même. Mais ça reste un fait que seul le traité de Sèvres a été signé par les Arméniens. Absolument d'accord. Et je pense que c'est même pire parce que si vous regardez bien le traité de Lausanne, il n'y a pas de mention au terme arménien. C'est-à-dire que dans le traité de Lausanne, il n'y a même pas écrit par exemple que les Arméniens n'ont pas le roi. Il n'y a rien. Il n'existait pas. Donc c'est encore plus fort ce que vous dites comme argument. C'est que là, on a la présence dans le texte et la présence d'un acte voulu. Alors que dans le traité de Lausanne, on a l'absence même de la présence du texte. Ce qui veut dire que c'est vraiment un traité qui ne tient pas à compte du tout de cette existence. Donc, si vous permettez ce que je pense intéressant et je pense qui est peut-être nouveau pour certains, ça a été le grand visir à signer le grand visir de Turquie. Ce qui est nouveau dans cette démarche, c'est quand même que pour la première fois, on propose aux Arméniens, d'Arménie occidentale et à tous les enfants d'Arménie occidentale, pas qu'aux Arméniens. Je pense que c'est important de le dire, il y a un côté multiculturel que le gouvernement d'Arménie occidentale aujourd'hui intègre parce que notre avenir ne peut être que multiculturel et on s'engage et on le visionne comme ça de pouvoir travailler avec tous les peuples qui sont issus de cette région. Ce n'est pas que les Arméniens, c'est les Kurdes, les Grecs, les Assyro-Caldéens, etc., etc. Les Arméniens islamisés, les Arméniens athées, les Arméniens bouddhistes, les Arméniens... Ce qu'on veut. Mais ceux qui se considèrent que leur état psychique, physique est lié intimement à ce territoire qui les a modelés et que leur fonctionnement et leur perpétuation est lié quand même à une entité géographique. Cette multiculturalité, je pense qu'il faut l'exprimer parce qu'elle peut paraître évidente pour vous mais pour les auditeurs pas forcément. Et je pense que c'est un concept important pour étendre et universaliser notre combat de ne pas rester entre nous uniquement parce que ça c'est le danger de rester entre nous et de ne pas pouvoir augmenter le... comment dire... la diffusion de ce message qui est nous sommes un peuple les gens qui prennent la carte d'identité c'est un engagement en disant moi je dis à la face du monde je suis descendant d'un peuple qui est de l'Arménie occidentale j'ai des droits liés à ce territoire et je veux que les états signataires les grands pays tiennent leur engagement c'est tout et je pense que là on peut aller peut-être plus loin et faire de l'Arménien de le sortir de son état victimaire qu'on nous garde depuis des dizaines d'années en quémandant une reconnaissance qui sert pas forcément la meilleure reconnaissance c'est que soi-même nous reconnaissions que nous avons une dignité un honneur et que nous sommes prêts à le défendre en prenant une carte quand vous allez à l'ONU en disant nous sommes 1000 demain nous serons 5000 10 000 500 000 si 500 000 personnes ont la carte d'Arménie occidentale je pense les structures qui se sont constituées et qui parlent au nom des Arméniens et des habitants de ce territoire auront forcément un autre poids bien sûr alors pour clôturer sachez que dans deux ans nous avons des nouvelles élections donc de notre parlement donc vous serez sollicités pour y participer une petite donc rappelez peut-être la dernière élection il y a eu quand même pas mal de participants donc dernière élection il y a eu quand même 17 000 participants il suffisait de s'inscrire sur internet et ensuite vous étiez sollicité à voter avec votre numéro IP vous ne pouvez pas voter deux fois c'est clair bon donc je parle ensuite donc bien entendu qu'on espère beaucoup plus pour les prochaines élections vous êtes tous amenés à voter et à inviter à votre entourage à y participer vous aurez donc en face de vous une liste de X candidats vous pourrez on va travailler de telle façon pour cette année enfin aux prochaines élections vous puissiez voter pour chaque candidat séparément et ensuite on fera un récapitulatif des votes par candidat pour ensuite attribuer les sièges qui sont peut-être d'un nombre inférieur que le nombre de candidats simplement une petite règle juridique pour vous rappeler est-ce que vous pouvez répondre aussi à la question une idée un peu difficile à concevoir au départ si on dit mais comment on peut être un gouvernement d'arméniens ou d'une population issue du territoire et ne pas être sur un territoire parce qu'on imagine une nation c'est sur un territoire tout à fait mais d'un autre côté ça existe des gouvernements en exil mais d'un autre côté on ne peut pas opposer aux arméniens qui ne sont plus sur leur territoire avec le génocide qu'ils ont vécu et avec le régime politique d'occupation dans lequel ils vivent le fait qu'ils n'aient pas le droit de s'autodéterminer comme les tibétiens par exemple c'est vrai mais en tout cas pour répondre à la question de Mouzet de façon pratique le gouvernement grec était en exil pendant l'occupation nazie et ils se trouvaient tous tous et même le roi à l'époque ils étaient tous en Egypte donc tout le gouvernement était en Egypte Caer, Alexandrie le roi aussi et il continuait à émettre des décrets alors qu'en fait il ne contrôlait plus du tout le terrain mais quand ensuite jusqu'à la libération jusqu'à la libération tout ce qui a été fait comme la France ça a été une continuation mais nous on ne dit pas non plus on ne dit pas qu'on est complètement en exil parce qu'on existe aussi sur notre territoire en partie et aussi sur Yadéban ou sur l'Azhar donc on n'est pas tout à fait dans cette situation une règle une règle une règle une règle une règle occidentale fait combien de kilomètres carrés ? 200 000 200 000 ? oui 200 000 il y a quelque chose qui me fracasse depuis vous savez des décennies tous ces territoires qu'on est en train de parler moi je suis entièrement d'accord qu'il ne faut pas les lâcher il faut se battre plus que vous mais par expérience et parce que ce qu'on a vu par exemple au Liban il y avait 400 450 000 Arméniens on voit la fragilité des choses les Arméniens ils avaient leur école ils avaient tout il y a eu la guerre au Liban maintenant je pense qu'il doit rester 70 000 80 000 Arméniens en Syrie la situation est aussi catastrophique je vais dire il y a deux trois générations qui travaillent le grand-père le père le fils il suffit une guerre et tout est remis à zéro c'est à dire les Arméniens ils perdent beaucoup de choses ça s'est passé pareil pour la Syrie le Liban un peu de partout c'est à dire que quelque part on perd de notre énergie à être dans des pays un peu comme le Liban le Liban c'est un pays formidable pour les Arméniens la Syrie etc on est en train de parler de l'Arménie occidentale S'il ici je suis entièrement d'accord qu'il ne faut pas lâcher il faut se battre jusqu'au bout pour avoir ces territoires là mais quand même il y a un petit quelque chose qui me fracasse comment ça se fait qu'en Syrie au Liban partout ces pays où les Arméniens ils ont été vraiment dans des difficultés pourquoi l'Arménie n'a pas profité de toutes ces situations là vivant du Liban de la Syrie pour peupler au maximum son pays parce que je pense que là où il y a des Arméniens qui arrivent c'est très difficile même pour avoir tous nos droits je pense qu'avoir un pays très puissant 5, 6, 7 millions d'habitants on peut faire face aux gens mais quand un pays où il commence à avoir moins d'habitations moins de gens quand on commence à perdre je pense que c'était bien de profiter d'augmenter la population en Arménie pour qu'on se sente beaucoup plus fort et malheureusement ces derniers temps je ne sais pas moi c'est des idées l'Arménie je pense n'a pas pu n'a pas su profiter des Arméniens du Liban de Syrie d'Iran de Paris on peut consacrer toute notre existence à l'Arménie à l'Iéleban à l'Arménie orientale il n'y a pas de soucis et nous on n'est pas contre mais nous on a pris la décision de s'occuper de nous parce que personne ne s'occupe de nous et si on doit attendre de renforcer l'Arménie orientale pour qu'un jour elle décide de s'occuper de nos affaires malheureusement on l'a bien vu avec les Arméniens d'Azerbaïdjan il n'y a aucune structure pour les Arméniens d'Azerbaïdjan pour pouvoir s'occuper de leurs droits donc pour le moment l'Arménie orientale on va dire la République d'Arménie est beaucoup plus concentrée sur ses problèmes intérieurs nous on ne s'occupe pas pour le moment de ses problèmes intérieurs puisque nous on a nos affaires aussi à s'occuper au niveau de l'Arménie occidentale au niveau intérieur et au niveau international mais justement c'est en renforçant l'Arménie qu'on va avoir un problème exactement c'est ce qu'on nous dit c'est ce qu'on nous dit mais les années elles passent 10 ans 20 ans ça fait un siècle qu'on attendait ça fait un siècle et à un moment donné si on perd tous nos droits il ne faudra pas revenir vous voyez bien que même la République d'Arménie qui a fêté son 25ème anniversaire de l'indépendance n'a pas de revendication de toute façon vis-à-vis de l'Arménie occidentale donc c'est un thème important parce que c'est un thème qui demande une autre réunion franchement je peux dire juste un mot très rapide je pense que il ne faut pas opposer la République d'Arménie sur le territoire oriental à l'Arménie occidentale et à ces structures qui se sont créées au contraire je pense qu'il y a une synergie et même je dirais un intérêt stratégique pour la sécurité de la République d'Arménie c'est-à-dire que le développement du travail sur les droits des Arméniens autochtones sur leur territoire d'Arménie occidentale c'est un buffer zone pour l'Arménie orientale tout à fait c'est pas opposé oui alors ce que je dis c'est renforcer l'Arménie pour mieux arriver mais les années elles passent trop vite ça passe trop vite regardez maintenant quelle journée alors une règle fondamentale le droit international public décide que lorsqu'un traité collectif est abrogé souvent on dit que le traité de Sèvres est caduque ou abrogé et remplacé par un autre ce dernier ne sera pas opposable à l'état signataire du premier qui n'aura pas été parti du second voilà donc ça il faut que ça soit clair pour cet état le premier e-traité continue à avoir effet en conséquence l'Arménie signataire du traité de Sèvres mais écarté du traité de Lausanne peut légitimement demander l'application des dispositions du traité de Sèvres simplement les états il y a une liste des états signataires du traité de Sèvres il y a une liste des états signataires du traité de Lausanne c'est pas du tout la même liste donc si vous voulez sachez que le traité de Lausanne ne remplacera jamais le traité de Sèvres on vous a menti on le marque à chaque fois c'est pour vous embrouiller et bien vous verrez que ça se passera différemment et bien le traité de Sèvres les éventures